Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 6h30 de RTI 1. Tout d'abord, en bref et en image, au plus fort de la crise post-électorale 2010-2011, 200 000 Ivoiriens étaient réfugiés au Libéria. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 58 000 dans ce pays voisin. Le président de la République, Alassane Ouattara, dans sa politique de ne laisser aucun Ivoirien dehors, exhorte ses derniers Ivoiriens à regagner la terre patrie. Il était samedi à Zedrou, ville située à quelques kilomètres de la frontière libérienne. Une rencontre au sommet en compagnie de son homologue du Libéria, Hélène Johnson-Sirleaf, après trois jours de réunion entre cadres et chefs traditionnels du Libéria et de la Côte d'Ivoire. L'actualité ce matin sera marquée par la visite de quelques responsables de RFI, Radio France Internationale, au premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'hommage rendu par la Côte d'Ivoire au journaliste français Jean-Hélène, de son vrai nom Christian Baldensperger. Ce journaliste, passionné par l'Afrique, correspondant de RFI, a été assassiné par un policier ivoirien le 21 octobre 2003, près de la direction générale de la police nationale. La célébration de ce dixième anniversaire de son assassinat ce lundi sera marquée en Côte d'Ivoire par une distinction à titre posthume. Et pour rappel, un autre journaliste franco-canadien cette fois, Guy-André Kieffer, a disparu le 16 avril 2004, toujours à Abidjan, dans des circonstances qui n'ont pas encore été totalement élucidées. La troisième édition du Forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement se tiendra du 21 au 23 novembre prochain à Abidjan. Cette manifestation, organisée par l'Agence intergouvernementale panafricaine « Eau et assainissement pour l'Afrique » aura pour thème « Une coopération sud-sud, dynamique et efficace pour accélérer l'accès à l'hygiène, l'assainissement et l'eau pour tous ». Elle réunira des chefs d'État et de gouvernement des pays africains, des ministres en charge des questions de l'eau et de l'assainissement, des finances, mais également des partenaires techniques et financiers du Nord et du Sud, des chercheurs, des investisseurs, des ONG. 800 participants y sont attendus. L'ouverture du Forum est prévue ce lundi. En bref, les dénonciateurs, victimes et témoins de la corruption bénéficieront désormais en Côte d'Ivoire d'une protection spéciale. C'est ce qu'a annoncé le Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Le secrétariat qui estime que la Côte d'Ivoire connaît un sursaut qualitatif vers la bonne gouvernance. Le mariage homosexuel continue d'alimenter les débats. Aucun milieu n'est épargné. Partout, les discussions vont bon train sur le sujet. Quels sont les droits de l'homme à l'expérience du mariage pour tous ? Voilà le sujet de réflexion qui a été l'objet d'une conférence à Boaké au centre nord de la Côte d'Ivoire à quelque 350 kilomètres d'Abidjan. Objectif, analyser ce comportement sexuel. Un reportage de nos confrères de RTI Boaké. Le mariage pour tous ou le mariage de personnes de même sexe adoptées par de nombreux pays européens fait l'objet de débats dans différents milieux. Ce thème d'actualité a suscité une conférence. Cette initiative est de l'atelier de lecture des doctorants à l'EDO de l'Université à la San Ouattara. Les droits de l'homme à l'épreuve du mariage pour tous sont autour de ce thème que le professeur Ba a édifié les doctorants. L'homosexualité prolongée juste à l'absurde en est tout sens à l'humanité. Parce que c'est vrai qu'il donne la liberté aux autres de vivre ce qu'ils veulent. Mais si chacun devrait être homosexuel, l'homosexuel lui-même n'existerait pas parce qu'il a fallu l'union naturelle. Il y a donc dans la doctrine des droits de l'homme une métaphysique, une essence, une certaine spiritualité qu'on ne doit pas ôter si on veut débattre sérieusement de ces questions. Liberté, autodétermination, non-discrimination et diversité culturelle, ce sont ces notions soutenues par les défenseurs du mariage de personnes de même sexe pour la légalisation de ce texte de loi. Dans les pays, selon le conférencier, le professeur Ba a soutenu que le mariage pour tous pose avant tout le problème de l'éthique et de la morale spirituelle. L'Aledo est né en février 2011. Il a le cadre de rencontres et d'échanges entre les doctorants. Cette structure a aussi pour objectif d'informer ses futurs enseignants sur des éventuelles opportunités de recherche. Un reportage de Sorokorina commenté par Kwadjo Kwame. Boko Haram, le groupe islamiste originaire du Nigeria, veut recruter au Cameroun, mais la communauté musulmane de Yaoundé veut combattre les idées du groupe radical. Avec ces 20% de musulmans, le Cameroun serait le nouveau terrain de chasse de la secte islamiste nigériane Boko Haram. Non seulement elle cherche à recruter hors des frontières nigériennes, mais elle sévit aussi dans le Nord Cameroun. On se souvient de l'enlèvement de sept touristes français en février dernier alors qu'ils étaient en vacances dans un parc national à l'extrême Nord Cameroun. Un rapt revendiqué par Boko Haram. La communauté musulmane camerounaise s'élève de plus en plus contre ce groupe islamiste radical dont les actes sont contraires aux préceptes de la religion. Il ment, il dit que c'est le Coran. Le Coran n'a jamais dit qu'il faut tuer quelqu'un. Le Coran dit prêche la paix. Comment tu peux dire salam alaykoum à quelqu'un et tu sors une arme et tu tires sur lui ? On ne peut pas rapporter ça à Dieu. Ce sont des mécréants ces gens-là. Certains imams demandent au gouvernement de prendre des mesures pour éviter les infiltrations de Boko Haram au Cameroun. Ils seraient déjà sur le territoire. Ils sont là. Comme ça, ils vont finir par s'installer. On ne peut pas pointer du doigt quelqu'un et dire c'est lui. Mais on sait qu'ils rentrent ici petit à petit. Au Nigeria aussi. Ils ne sont pas arrivés en un jour pour faire la menace. Et maintenant, petit à petit, ils vont s'installer ici pour encore trouver un réseau. Le Nord Cameroun est une source d'inquiétude pour les autorités. Malgré un renforcement des forces de sécurité, la menace reste présente. Boko Haram se servirait de cette région comme base arrière. Ses membres y trouveraient refuge en se fondant dans la population locale. Les autorités sénégalaises ont procédé ce samedi 19 octobre à la fermeture de l'un des marchés les plus anciens et emblématiques de Dakar. Le marché Sandaga, construit en 1933 en plein centre-ville de la capitale, est considéré comme le poumon de l'économie informelle du plateau. Selon les autorités, il présentait des risques sécuritaires et sanitaires. Il a donc été évacué et fermé pour une durée indéterminée. Le marché Sandaga, situé en plein cœur de la capitale sénégalaise, est le poumon de l'économie informelle. Chaque jour se pressent ici plusieurs milliers de commerçants, acheteurs, rabatteurs, curieux, mais aussi des touristes pour toutes sortes de marchandises. Seulement, le bâtiment central du plus célèbre marché du Sénégal, vieux de 80 ans, ne répondait plus aux normes de sécurité. Les autorités ont alors décidé de le fermer provisoirement, à compter de ce samedi, pour une durée non indiquée. Tout récemment, même en conseil des ministres, on l'a abordé, parce qu'il y a des rapports, des expertises, des diagnostics qui ont été menés dans ce marché. Donc, ils ont prescrit sa réhabilitation, mais en amont son évacuation. Très tôt ce samedi, les 924 personnes recensées qui menaient des activités de commerce ou de restauration au niveau du marché ont envahi les lieux pour récupérer ce qui peut l'être encore. Certains d'entre eux totalisent plusieurs dizaines d'années d'activités au marché s'enlève. On est des citoyens, on est des êtres humains, on ne nous sommes pas des animaux. Quand on doit faire quelque chose avec nous, il faut des discussions, d'autant plus qu'il y avait des discussions préalables, qui n'étaient pas encore terminées. Donc, je ne vois pas pourquoi, monsieur le préfet, avec tant de précipitations, on peut accélérer les choses. Nous demandons aux autorités de nous aider à construire un nouveau marché, parce que c'est important pour nous. Viens un recassement le plus rapidement possible, comme l'ont été les marchands ambulants, pour pouvoir gagner notre vie. Les autorités municipales vont les réinstaller provisoirement sur un site de recassement proche de Sandaga, toujours dans le centre-ville. Neuf Libanais libérés après 17 mois de détention par des rebelles en Syrie ont regagné samedi leur pays, dans le cadre d'un accord d'échange qui a permis la libération de deux pilotes turcs enlevés à Beyrouth. L'enlèvement de ces Libanais avait provoqué des manifestations au Liban, pays voisins de la Syrie en guerre, le rapte des deux pilotes turcs et des menaces à l'encontre des citoyens de Monarchie du Golfe et de Turquie, pays qui soutiennent la rébellion face au régime de Bachar el-Assad. Beaucoup d'émotions samedi soir à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Deux pilotes de Turkish Airlines s'enlevés au Liban en août dernier, rentrent enfin chez eux sains et saufs, quelques heures à peine après leur libération à Beyrouth. Le premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, a accueilli les pilotes sur le Tarmac dès leur descente d'un avion de Qatar Airways. Les ex-otages ont dit que leurs ravisseurs les ont bien traités. Nous avons fait tout ce qu'un citoyen turc devait faire et l'état turc était avec nous. Nous savions toujours qu'il ne nous laisserait pas là, que Dieu vous bénisse tous. Les pilotes ont été libérés en échange de neuf pèlerins chiites libanais capturés eux il y a 17 mois par des rebelles syriens le long de la frontière turque. L'histoire est compliquée. Les pilotes turcs, vus ici dans une vidéo tournée pendant leur captivité, ont été enlevés par des hommes armés libanais qui demandaient à Ankara de faire pression sur les rebelles syriens pour qu'ils libèrent les neuf ressortissants libanais. Visiblement, ça a marché. Au même moment, même scène de joie, à Beyrouth cette fois, un autre avion, Qatari encore, avec à son bord les neuf otages libanais, libérés en Syrie, atterrit en toute sécurité. Ce fut une soirée de célébration dans la capitale libanaise. Merci à Dieu là-haut de nous avoir amenés dans notre pays en toute sécurité et victorieusement pour qu'on puisse rejoindre nos proches, nos familles, malgré toute la tragédie et les obstacles que nous avons traversés. La libération des otages pourrait faire partie d'un accord à trois, car elle coïncide avec la libération de plusieurs dizaines de prisonniers syriens emprisonnés par le régime d'Al-Assad. Quoi qu'il en soit, ces dénouements simultanés confirment la régionalisation du conflit syrien. Depuis le mardi 15 octobre et ce jusqu'au vendredi, jusqu'au dimanche 26 janvier de l'année prochaine, se tient en France la plus importante exposition depuis ses 20 dernières années sur la culture kanak. Cette exposition rassemblera plus de 300 œuvres et documents exceptionnels issus de collections publiques d'Europe et de Nouvelle-Calédonie. L'art est une parole. Avec ses mots en tête, accueillis par d'imposantes appliques de portes de cases, le visiteur commence son parcours. Structuré autour de cinq visages et leurs reflets, qui présentent les principes fondamentaux du monde kanak et l'évolution du regard occidental sur cette culture depuis le XVIIe siècle. Ce n'est plus non plus le regard anthropologique de l'extérieur qui dit « Vous, les kanaks, ou les kanaks font comme ci, les kanaks font comme ça ». Là, les kanaks disent « nous » et j'ai envie de dire les Européens de le côté disent « Nous, vous avons vu comme ça, nous, vous avons observé de telle manière, nous, etc. » Donc on a cette double parole, on peut dire, qui met ses objets dans une perspective historique assez nouvelle pour ses collections. L'exposition présente un ensemble unique et exceptionnel, réuni pour la première fois, réalisé grâce à l'inventaire effectué dans les musées français et européens. Beaucoup de ces objets n'avaient jamais été montrés au public comme ce fétiche en pierre du XVIIIe siècle de l'île de Bélète. « Cette statuette est tout à fait exceptionnelle puisqu'on la connaissait par la littérature. Nous ne pensions pas que nous puissions un jour la retrouver et un collectionneur privé a bien voulu nous la prêter, lui, il l'avait. » Exceptionnel également, cet ensemble de haches ostensoires réunis en nombre et d'une grande qualité de conservation ou ses masques de deuil très impressionnants. « C'est un accomplissement d'une révolution. On est partis il y a très longtemps, en suivant la parole de Jean-Marie Chibaou, sur l'importance de redonner vie, de rechercher ces objets, de leur redonner vie et de les mettre en valeur pour donner une forme de fierté aussi aux Canaques et puis aussi que ce patrimoine soit pas simplement le patrimoine des Canaques mais soit aussi le patrimoine calédonien, celui que l'on partage et qui sert un peu de référence commune à ce pays que nous construisons ensemble. » Avec cette superbe présentation, les conservateurs ont sans aucun doute réalisé une exposition qui fera date et restera une référence. Un mot de sport à présent, c'est ce jeudi qu'a député la 15e édition du Mondial des U17, Émirats Arabes Unis 2013. Logés dans le groupe B, les éléphantos de Côte d'Ivoire ont été tenus en échec hier dimanche par l'équipe d'Uruguay sur le score de 1 but partout. À la 17e minute, la frappe déviée de Keïta Aboubakar trouble les filets uruguayens. Il aurait pu se faire double buteur, mais sa frappe enroulée à la 56e minute ne trouve que le poteau de Cardozo, le portier de la Céleste. Cette occasion, les éléphantos vont la regretter dans le temps additionnel. Le manque de sérénité des défenseurs ivoiriens dans les dernières secondes de la partie permet à la Céleste d'égaliser grâce à Franco. Issue difficile pour les éléphants qui auront tout donné, de l'envie, de la rage et de la discipline tactique, des ingrédients qui n'ont pas manqué. Et pourtant, le deuxième tour du Mondial des cadets, loin d'être une certitude, ne reste plus qu'une probabilité. On vous le disait à l'entame de ce journal, aujourd'hui, lundi 21 octobre 2013, voilà dix ans, jour pour jour, que tombait Jean-Hélène sous les balles assassines d'un policier ivoirien. Jean-Hélène, ce journaliste français, correspondant de RFI, Radio France Internationale, passionné par l'Afrique, sera décoré aujourd'hui même à titre posthume par les autorités ivoiriennes en présence de quelques responsables de RFI qui ont effectué le déplacement depuis Paris. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI.